Bonjour à tous, voici la quatrième et dernière vidéo au cœur de mon année ludique 2020. Voyons donc ce que nous a réservé ce quatrième trimestre. On commence avec le mois d'octobre, qui n'a vu que deux nouveautés arriver dans ma calaxe. La première, c'est Zombicide Night of the Living Dead. Il s'agit d'un zombicide qui se déroule dans l'univers du célèbre film de Romero, La nuit des morts vivants. Une sorte d'hommage au tout premier film du genre. Dans cette version de Zombicide, les joueurs incarnent les personnages du film, et le jeu propose plusieurs scénarios qui représentent toute l'histoire du film. Un des meilleurs zombicides, si ce n'est le meilleur selon moi. Le second jeu de ce mois d'octobre, c'est Coatel. Un jeu de collection et de construction de motifs, dans lequel les joueurs doivent construire les plus beaux serpents à plumes, en respectant des objectifs personnels. Un matériel de super qualité, des défis qui nécessitent de surveiller ses adversaires, parce que fabriquer ces trois Coatels ne suffit pas pour gagner. Il faut évidemment marquer le plus de points possible. Et le meilleur jeu du mois d'octobre est pour moi Zombicide, qui a été un vrai plaisir ludique du premier au dernier scénario du jeu. On passe au mois de novembre, qui voit s'affronter trois jeux superbes à tout point de vue. Novembre démarre avec Micro Macro Crime City, qui est une sorte de Où est Charlie revisité. Là encore, je n'ai pas le jeu, puisqu'il m'a tellement plu que je n'arrête pas de le prêter. Sur une immense carte de la ville, il faut comprendre et démêler 16 enquêtes différentes. Le petit truc en plus, c'est que le passé, le présent et le futur de toutes ces histoires sont visibles sur la carte. Je ne m'attendais pas à être surpris par un simple jeu de recherche comme celui-ci, et pourtant, quel claque ! Le jeu suivant est un jeu de la licence Chronicles of Crime. Il s'agit de la version 1400 qui se déroule au Moyen-Âge. Le jeu fonctionne toujours grâce à une mécanique hybride utilisant principalement l'application mobile pour analyser les scènes de l'enquête, mais aussi pour interroger les protagonistes de l'histoire. Un jeu avec les mêmes reproches que l'on faisait à son prédécesseur, mais aussi avec les mêmes qualités. Des scénarios magnifiques et une ambiance extraordinaire. Ce Chronicles of Crime 1400 est mon préféré de la gamme à ce jour. Le dernier jeu du mois de novembre est un autre jeu dont l'univers est déjà connu, puisqu'il s'agit de Zombie Teens Evolution. Une magnifique suite de Zombie Kids Evolution qui reprend le principe des enveloppes à ouvrir au fur et à mesure que l'on joue. Chaque partie permet de remplir des objectifs qui débloquent de nouvelles enveloppes. Ces enveloppes apportent de nouveaux pouvoirs, de nouvelles règles, bref, plein de modifications au jeu de base pour le rendre toujours plus intéressant. Une excellente suite à Zombie Kids Evolution. Et le vainqueur de ce mois de novembre est le grand absent Micro Macro Crime City, qui m'a vraiment apporté ce petit truc en plus par rapport à ses concurrents, qui ne déméritent évidemment pas du tout. Et voici le dernier mois de l'année avec son lot de promos improbables et de cadeaux. On commence avec un jeu de cartes d'une simplicité folle, mais qui permet de s'amuser facilement. Il s'agit de 12 gangsters. Dans 12 gangsters, les joueurs doivent réussir le plus de casses possibles pour gagner le plus d'argent possible. Mais évidemment, il ne faut pas être plus gourmand que le boss, sinon il vous interdira de réaliser votre casse. Comme je le disais au début, un jeu facile et rapide, dont la part de hasard diminue au fur et à mesure de la partie. Le second jeu est Menestrel. C'est un jeu de collection dans lequel il faudra concevoir le plus beau spectacle pour le roi qui débarque en ville. La mécanique est connue, les illustrations sont superbes, les règles sont faciles d'accès. Bref, un jeu simple et rapide, avec une originalité relative, mais on s'amuse très bien malgré tout. Le troisième jeu de ce mois de décembre est un jeu trouvé à un prix plus que cassé chez un destocker. Ce jeu, c'est House Flippers. Il s'agit d'un jeu de rapidité en simultané, dans lequel les joueurs doivent collecter des loyers pour retaper des maisons et s'assurer un revenu toujours plus élevé afin de se préparer une retraite dorée. Un jeu stressant, puisque chaque seconde perdue à essayer de savoir si l'on prend une carte pour soi ou pour bloquer son adversaire, peut coûter très cher. Un excellent jeu d'ambiance. Le jeu suivant est également un jeu trouvé à tout petit prix, il s'agit de Space Bowl. Il s'agit là encore d'un jeu de rapidité en simultané, dans lequel il faudra identifier des planètes sur une matrice de cartes. Là aussi, on se retrouve dans le jeu d'ambiance, avec toujours cette envie d'aller plus vite que ses adversaires pour marquer le plus de points possible. Le troisième jeu acheté chez ceux des Stalker est Wormlords, encore et toujours un jeu de rapidité en simultané. Dans celui-ci, il faut prendre possession le plus rapidement possible de zones stratégiques du plateau de jeu, en nouant des petits lacets représentant des vers. Mais si la place est déjà occupée, il faut d'abord dénouer le lacet de son adversaire avant de pouvoir placer le sien. Comme les deux jeux précédents, Wormlords est un jeu d'ambiance complètement frénétique et excellent. Et le dernier jeu de ce mois de décembre est une très agréable surprise de la fin d'année. Il s'agit de Codex Naturalis. Codex Naturalis est un jeu de gestion de main dans lequel il faut créer le plus beau codex possible en remplissant un maximum d'objectifs pour gagner un maximum de points. Une réussite éditoriale totale avec des illustrations superbes et un matériel tout aussi superbe. Et ce ne sont que des cartes et un plateau de score. Et pour finir cette année 2020, mon jeu préféré de décembre, est Codex Naturalis que j'ai trouvé absolument magnifique. La mécanique est claire, les illustrations sont sublimes, bref, c'est un super jeu. Il me reste encore un invité pour vous présenter son jeu préféré dans tous ceux présentés aujourd'hui. Et pour ce dernier trimestre, il s'agit de BD Filou, qui officie sur le blog du Carnet des Geekeries, mais également sur le blog de Geeklet. Merci de ta participation, BD Filou, et dis-nous quel est ton jeu préféré pour ce dernier trimestre de l'année. Salut à tous, je suis BD Filou, je suis chroniqueur pour le blog de Geeklet, je le fais également pour le Carnet des Geekeries de Ina. Et aujourd'hui, Sim Camille m'a demandé quel est le jeu le plus marquant du dernier semestre 2020. Eh bien, je lui ai dit Night of the Living Dead, qui est juste derrière moi, qui est un jeu de figurines, avec des lancers de dés. C'est un jeu de zombicide, c'est marqué sur la boîte. Alors, des jeux de zombicide, il en existe plein. Il y a le zombicide de base, il y a le zombicide dans un monde un petit peu médiéval fantastique, il y a un zombicide dans l'espace. Alors, pourquoi ce nouveau zombicide est-il aussi intéressant ? Alors déjà, moi, je n'ai joué à aucun zombicide. Moi, j'ai joué à plein de jeux de figurines, les Batman, les Star Wars, les Gears of War, les Doom, les machins, les trucs. Je les ai tous faits. L'énorme qualité de Night of the Living Dead, c'est tout d'abord son univers qui est totalement respecté. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un jeu de figurines qui a complètement essayé de reconstituer les acteurs tels qu'ils étaient. Donc, vraiment dans le film, c'est assez troublant même, parce que vraiment, les figurines sont très bien faites par rapport aux acteurs du film, y compris les zombies du film qui ressemblent également aux acteurs. Enfin, j'espère que c'était des acteurs à l'époque, c'était pas des vrais zombies. Et deuxième chose très positive, c'est tout ce qui est lié au scénario, puisqu'il y a 10 scénarios, et les 10 scénarios reprennent l'évolution du film. Alors, évidemment, il y a des libertés, mais c'est extrêmement bien fait. Moi, je n'avais pas vu le film. Donc, j'ai vu le film à l'occasion du test que j'avais fait pour le carnet de dix cris, et j'ai été assez étonné par cette qualité de respect de l'œuvre, vraiment jusqu'au boutiste. Et enfin, la troisième grosse qualité, c'est tout simplement son accessibilité. Alors, les règles font 34 pages, ce qui peut être impressionnant, mais en fait, il y a 10-12 pages de scénarios. Donc, les scénarios, vous en lisez, c'est une page chaque fois que vous en faites un, donc ce n'est pas ça qui est gênant. Et en fait, c'est extrêmement, simplement illustré. Donc, en fait, tout est très bien illustré, tout est très clair. Ce qui fait qu'en fait, voilà, on a un jeu hyper accessible, très bien fait. Et si, en plus, comme moi, vous avez la chance d'avoir des amis peintres, ici, c'est Mika qui m'a peint mes figurines, c'est juste superbe. Et ça permet de mettre en avant une qualité du jeu, à savoir que vous commencez en mode Romero, c'est-à-dire avec les personnages tels qu'ils sont dans le film, en noir et blanc, voilà, pas très très fort. Et si vous arrivez au mode zombicide, et bien là, ils pètent de couleurs, et ils défoncent tout ce qui bouge. Voilà, donc, Night of the Living Dead, c'est une excellente adaptation, c'est pas du tout une... C'est pas du tout, je mets l'image d'un film connu, et puis ça se vendra en barre-bouette. C'est très très bien fait, c'est donc de coulemini en notes, c'est localisé par Funfroge, très bien localisé d'ailleurs. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien ! Merci à toi de t'être prêté à cet exercice. La vidéo pour le quatrième trimestre 2020 est terminée, et elle clôture cette série de mes Top Jeux 2020. J'espère que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.